Et salut les Frenchies, c'est Flo, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comment devenir livreur Uber Eats. Donc on va voir la création étape par étape de ton compte, on va voir combien d'argent tu peux te faire, quels sont les horaires intéressantes, comment marche l'application, c'est parti ! Alors en cliquant dans le lien en description, tu vas arriver juste là. Donc c'est parti, tu cliques sur Scenning. Sur cette page, tu devras rentrer tes informations classiques. Ensuite, tu arrives sur cette page-là, donc tu choisis bien Uber en vélo, donc Delivery by Bicycle. Et puis là, sur les autres pages, tu auras le fameux classique des termes et des conditions que tu dois accepter. Donc là, sur cette page, c'est des conditions légales, pareil, à lire et à accepter. Une fois fait, tu vas arriver sur cette page où là, en fait, on t'explique que pour travailler chez Uber, tu dois fournir ton casier judiciaire et passer des tests de circulation routière. La demande du casier est payante, malheureusement, elle est à 36 dollars. Et par contre, pour le test de circulation routière, c'est très, très, très simple. Donc si tu as déjà fait le test et passé ton casier judiciaire, tu peux cliquer ici. Mais comme nous, c'est la première fois, tu cliques juste là, sur Apply Now. Alors, on arrive sur cette page où on te montre les étapes. Donc la première étape, c'est la demande du casier judiciaire. La deuxième, le test de circulation. Et la troisième, la confirmation de ton compte. Allez, on commence avec la demande du casier judiciaire. Donc là, tu fais Autoriser et puis ils vont t'expliquer que tu devras te munir des documents tels que le passeport, le numéro de visa. Donc bref, assez simple. On t'explique aussi que ça va prendre entre 1 et 12 jours pour avoir ta demande. Mais dans 70% des cas, les gens le reçoivent en 2 jours. Donc tu rentres tes infos, tu acceptes les termes. Donc là, c'est le classique. Tu vas recevoir un SMS avec un code que tu devras renseigner sur cette page. Puis, tu payes la somme de 36,45 dollars exactement. Bon, moi, étant donné que je l'ai déjà fait, je n'ai pas envie de repayer la somme. Mais la suite est très, très simple. Tu devras rentrer les détails de ton passeport. Puis, tu vas arriver sur une page un peu du même style que le gouvernement. et renseigner encore tes infos. Donc, tels que le visa, le passeport encore, le numéro de téléphone. Et puis, tu n'auras plus qu'à attendre entre 1 et 2 jours si tu fais partie des 70%. Sinon, c'est 12 jours maximum. Ensuite, tu vas revenir sur la page du début pour pouvoir faire le test de circulation. Donc, tu arrives là, tu acceptes. Voilà comment ça se présente. C'est hyper simple. Tu as des vidéos que tu dois visionner. Puis, en fin de page, tu as exactement 8 questions. Comme je te dis, c'est vraiment très simple. Il suffit de répondre vrai ou faux à chaque question. Une fois répondu, tu valides. Et comme tu le vois, je n'ai pas bien répondu à 2 questions. Donc là, ils te le disent. Ils te disent les questions qui sont fausses. Et c'est super simple. Tu as juste à mettre l'opposé. Et puis, c'est bon. Tu peux maintenant fermer la page et revenir sur la page du début. Si tu cliques ici, c'est juste pour revenir sur la page du début. Donc, c'est un petit peu chelou. Mais bon, c'est le système qui est comme ça. Maintenant que tu as passé les tests et fais ta demande de casier judiciaire, tu peux cliquer juste là. Pour finir la création de ton compte, tu vas devoir mettre les documents suivants. Donc ici, tu peux mettre soit le permis, la carte étudiante ou la carte nationale, donc carte d'identité. Donc la procédure est hyper simple. C'est un papier que tu dois uploader, donc le classique. Tu le cherches sur ton ordinateur et tu le charges sur le site. Donc à chaque fois, ils te demandent une photo. C'est assez pratique d'ailleurs. Donc ensuite, tu devras mettre ta photo de profil, donc un selfie de toi. Et pour finir, la photo de ton passeport. Et une fois que tu as uploadé tous les documents, ils vont vérifier ton compte. Ça peut prendre entre une semaine et trois semaines. Ça dépend bien sûr de la période. Et puis voilà, en fait, tu es prêt. Tu n'as plus qu'à télécharger l'application et tu es prêt pour ta première commande. Alors comment ça va se passer avec ta première commande ? Donc comme je te l'ai dit, tu as téléchargé la magnifique application Uber Drive. On va regarder ça ensemble en direct. Donc on se retrouve sur l'application. Donc comme tu le vois, il y a ici le plus important, les sous que tu vas gagner. Donc à chaque fois que tu vas faire une trip, une course, tu vas avoir les sous qui vont se mettre directement ici. Donc pour parler d'argent vite fait, en gros, quand tu fais une course, ça va dépendre de la course et de la distance. Ça varie. Du coup, tu vas gagner entre 6 dollars et on va dire, allez, 15 dollars maximum si tu fais des courses qui sont très longues. Le maximum des courses longues, si on peut dire ça comme ça, c'est environ 3 kilomètres. Donc voilà, ça, quand tu fais des courses de 3 kilomètres, tu peux gagner 12 dollars environ. Donc du coup, comment ça se passe ? Très simplement, tu vas appuyer sur le petit bouton qui est là, qui clignote, qui appuie là. Donc une fois que tu as appuyé sur le bouton Go, tu vois, en fait, c'est en train de chercher, donc finding a trip, c'est en train de chercher une course. Et donc là, tu as juste à attendre. Donc parfait, là, on voit en direct une course. Donc tu vois, c'est à 3 minutes. Tu as le temps de l'accepter ou de la refuser. Donc on va l'accepter juste pour le délire, même si je ne suis pas du coup en activité. Et donc tu vois, en fait, il me propose du coup la course. Il me montre l'endroit du restaurant qui est juste là, là, ici, là. Donc là, c'est à 0,3 kilomètre. Hop. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas te pointer au restaurant. Une fois que tu vas être au restaurant, en fait, tu vas appuyer juste là. Tu vas monter. Et là, en fait, tu vois, tu as la personne en question. Donc tu montres ça au serveur. Tu dis, voilà, moi, je dois réceptionner la nourriture de JIA. J, voilà. Donc elle, elle a commandé une salade, tout ça. Enfin bref. Eux, ils savent. Ils font leur truc. Une fois que tu as récupéré l'adresse, tu cliques juste là. Enfin, une fois que tu as récupéré par l'adresse, une fois que tu as récupéré la nourriture, tu dis que tu as récupéré la nourriture et tu fais Start to Delivery. Je ne vais pas le faire parce que sinon, la personne ne recevra jamais sa nourriture puisque je suis en train de faire une vidéo. Donc voilà le principe. Voilà comment ça marche. Donc tu vas faire Start et ils vont te donner ensuite l'adresse de la cliente ou du client, bien sûr. Donc moi, je vais annuler ça en faisant juste ça et en précisant. Donc là, voilà. Si tu veux annuler une course, donc on va le faire. Si tu veux annuler une course ou la refuser, en fait, tu cliques là où je viens de cliquer et tu appuies sur, je ne sais pas, tu choisis ton problème. Moi, on va dire que c'était tout, on va dire que c'était trop, trop loin. Voilà. On va dire que c'est loin. Et donc oui, on annule. Voilà. Voilà. Donc tu viens d'annuler une course. Ce n'est pas bien grave. Ça ne fait pas perdre de points. Il n'y a pas de quota. Bref. Ce qui va se passer, c'est que tu vas rechercher encore une autre course et ainsi de suite. Donc une fois que tu as fini, tu te mets en offline dès que tu ne veux plus livrer. Tu as juste à cliquer juste là. Et voilà. Donc voilà pour ça. Donc le truc super cool, c'est que tu peux faire ça à Melbourne, tu peux faire ça à Brisbane. C'est le même principe. Une fois que ton compte, il est validé, tu actives et tu n'as plus qu'à attendre les courses. Donc si tu vas par exemple, tu es à Sydney, tu vas à Melbourne, tu pourras faire la même chose et il te fera juste un vélo et un sac à dos. Donc c'est super cool. Donc pour les horaires, en tout cas, moi je parle à Sydney parce que je suis à Sydney. Donc je pense qu'il soit à peu près la même chose partout, sûrement. Donc c'est entre 10h et 14h. Donc entre 10h et 14h, ça marche très bien. Ensuite, tu as une pause, tu as un trou et ça va reprendre en gros l'activité entre 17h et 23h. Donc ça, c'est les horaires qui marchent bien parce que c'est les horaires où les gens mangent généralement. Donc quand ça marche bien, c'est-à-dire que tu ne vas pas attendre par exemple une demi-heure avant la prochaine course. Donc comme là, tu vois, on a attendu peut-être 5 minutes. Donc ça va très rapide. Une fois que tu vas finir ta course, par exemple, tu vas attendre 2 minutes pendant que la prochaine arrive. Des fois, même c'est instantané, tu finis ta course, tu en as juste une autre qui enchaîne. Donc voilà. Ça, c'est quand c'est les heures qui marchent très bien. Donc sur Sydney, les endroits qui marchent qui sont plus intéressants, enfin les moins chiants surtout, ça va être dans les banlieues, donc aux alentours du centre-ville. Tout simplement parce que les courses dans les banlieues, c'est plus tranquille, c'est plus calme, il y a moins de circulation et en plus, tu vas te retrouver en gros à faire des courses qui sont plus longues vu qu'il y a moins de restaurants aux alentours avec moins de personnes et donc tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Alors que dans le centre, c'est la galère parce qu'il y a des piétons, il y a plus de circulation et en plus, les courses sont plus courtes. Donc tu vas gagner moins d'argent. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont commander au McDo alors que le McDo, il est par exemple à 200 mètres. Donc toi, tu vas te faire une course de 200 mètres, tu vas gagner 6 dollars. Et donc voilà. Après, ça peut être intéressant si tu enchaînes plein de petites courses mais en tout cas, pour moi, personnellement, c'est un petit peu plus relou parce que des fois, tu dois attendre au McDonald's, tu dois attendre... Enfin bref, c'est plus cool de faire une course qui est beaucoup plus longue. C'est là où tu gagnes le plus d'argent et tu es plus tranquille. Donc pour la location de vélo, je t'ai mis en description un site qui est super cool. Ça s'appelle Bolt Vélo, donc Bolt Bike. Voilà, je t'ai mis ça en description. C'est super pratique. Tu as une application. Le vélo te coûtera 79 dollars la semaine. Tu devras payer un bond de 200 dollars à peu près. Donc c'est super cool. Tu as une application, tu réserves ton vélo. Eux, ils s'occupent de ton vélo, de l'entretien. C'est un vélo électrique. Moi, je te conseille ça parce que c'est sécure, ça marche bien. Après, tu peux faire comme tu veux. Tu peux prendre ton vélo, tu peux prendre les vélos qui sont à disposition dans la ville, donc les Mobikes. Pour les vélos, tu te débrouilles, tu peux faire ce que tu veux. Tant qu'ils respectent, bien sûr, les conditions de sécurité routière, bien évidemment. Alors, en gros, pour donner un ordre d'idée de prix, parce que ça dépend vraiment de comment tu roules, si tu es fatigué, si tu carbures, si tu attends beaucoup de temps au restaurant, mais en gros, en général, pour 4 heures de taf, tu vas te faire environ 100 dollars. On va arrondir à une moyenne de 100 dollars environ. Donc, 4 heures de taf, 100 dollars. Donc, 8 heures de taf, tu as 200 dollars en moyenne. Voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, je vais te dire la même chose. Abonne-toi, like, partage si la vidéo t'a intéressé. N'hésite pas, tu sais très bien, si tu as des questions, à mettre ça en commentaire. J'y répondrai, l'équipe y répondra. Voilà, on est là, il n'y a pas de souci. On t'aide au maximum. Moi, je te dis, comme d'habitude, profite bien de l'Australie. Sia ! Sous-titrage ST' 501